Le diable peut s'insinuer dans l'âme des hommes et en contrôler les actions, alors c'est bien lui qui s'est échappé ici. Pour Nancy, épouse du possédé, huit années d'enfer ont finalement pris fin par une nuit d'une violence extrême, que la petite collectivité rurale de Watley, dans l'état du Massachusetts, aura peine à oublier. C'est l'histoire d'un exorcisme qui a mal tourné, ou qui s'est retourné contre eux. Nancy Theriot ne s'en remettra peut-être jamais, mais elle a toutefois retrouvé la paix. Il a dit, tu te souviendras de ça. C'est comme s'il se battait contre quelqu'un. J'étais assise là, le regardant mettre son âme dans sa bouche et l'enlever. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant à l'arrière, son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dit à ce moment fut « Amen ». Il a pointé son arme dans sa direction, puis soudainement, le bon côté de Maurice s'a pris le dessus. Il l'a regardé, a mis l'arme dans sa bouche et s'est tué. Il aurait pu la tuer, mais il ne l'a pas fait. J'ai compris que le bien l'a emporté sur le mal. Il est difficile de croire que Nancy, veuve depuis peu, et son ami Ed Warren, parlent de cet homme. Le gentil grand-père naît de parents canadiens français, il y a 51 ans, dans l'état du Maine. Il cultivait des légumes sur sa petite terre et dans ses serres, et les vendait dans un kiosque au bord de la route, à Watley. Il était un bon voisin, que les gens du milieu appelaient affectueusement Frenchie. Mais Frenchie avait deux personnalités. À la maison, en présence de Nancy et de ses enfants nés d'un précédent mariage, ou en présence de ses propres enfants, Frenchie se transformait en diable à tout instant. Il me faisait peur. J'ai passé plusieurs nuits angoissantes. Que voulez-vous dire ? À certains moments, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos. Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment ? Moulez-vous que nous arrêtions quelques instants ? Non. Ce qui est arrivé à mes enfants, ce qu'ils ont enduré pendant cela, ce que nous avons souffert. Bien que la capacité de Maurice Thériault à devenir violent à tout moment ait été terrifiante pour tous ceux qui l'entouraient, c'est la source de sa violence qui attira Ed et Lorraine Warren chez les Thériault. Il était habité par un esprit maléfique. Peut-être même par plusieurs esprits. Pendant plusieurs années, les Warren ont assisté à des exorcismes et les ont enregistrés. Ils ont été appelés par un prêtre catholique après que Nancy ait demandé de l'aide pour maîtriser les comportements de Maurice. Quel phénomène. Des sons. Du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle. Des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Nancy décrivait les années de terreur dont elle n'avait jamais parlé par peur, ni aux policiers, ni aux Warren, lesquels étaient alarmés par les phénomènes inexpliqués entourant les Thériault. Soudain, en me retournant, j'ai vu ce truc voler. Un malgré a traversé la serre et l'a frappé si fort à la tête qu'il est tombé. Nancy Theriot parle des étranges phénomènes qui se répétaient sans cesse. Entre les faits surnaturels évidents, il y avait toujours la violence de Maurice. Il les menaçait, il les frappait, il crachait. Il parlait constamment de suicide et de meurtre. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté ? Parce qu'il nous menaçait sans arrêt. Il nous interdisait de le quitter et nous ne l'avons jamais dit aux Warren. Il nous interdisait de parler. Il disait que si les enfants, mes enfants parlaient et essayaient de nous séparer, ils en tueraient un ou il arriverait quelque chose à l'un d'eux. Finalement, on a pris une décision. L'évêque Robert McKenna, un ami du prêtre qui avait parlé du cas de Maurice Theriot-Warren, a décidé qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. On appelle cela le rituel du démon. C'est le rituel extrême en matière d'exorcisme en ce qui concerne le catholicisme. Il s'est préparé et est allé chez les Thérions. Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Une bande vidéo qui montre la transformation du visage de Maurice, pendant que l'évêque psalmodit pour chasser le démon. Nancy Theriot assistait à l'exorcisme. Pendant son exorcisme, il a tourné la tête et j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Comme le démontre la bande vidéo, quelque chose d'autre allait changer sur le visage de Maurice. Tandis que l'évêque McKenna l'exorcisait, la peau de Theriot semblait dégager des bulles. Une profonde fente s'est ouverte sur son front. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûlées. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Theriot est au revoir. Sous-titrage ST' 501